Un vainqueur de Paris-Roubaix est un coureur qui est très fort je pense, très fort et habile sur les pavés. A quoi vous ressemblez quand vous traversez un secteur pavé ? Comme ça je pense à peu près. Un amortisseur. Une qualité pour gagner. Avoir de la force. Avoir de la force et être agile sur les pavés. Et si Paris-Roubaix était une chanson ? Ça fait mal. De vivre sans toi. Le track avant cette course ? Plus maintenant. La première fois oui, mais plus maintenant. Quel coureur vous impressionne sur les pavés ? Ils ne sont pas là cette année ceux qui impressionnent. Fabienne Cancellara. Fabienne Cancellara ou Tom Bunen. Un conseil avant le départ de l'Enfer du Nord ? Il faut bien manger. Et bien se protéger les mains. Et bien se protéger les mains aussi. C'était comment la première fois sur la Reine des Classiques ? La découverte. La découverte est très très intéressante. Beaucoup d'émotions. Votre petit nom secret ? Moi PLP, ce n'est pas très secret. Moi c'est tof. Il n'y a pas de secret en fait. Vous préférez quoi ? La boue ou la poussière ? La poussière quand même. Oui, la poussière parce que la boue ça bourre dans les pneus et après on n'avance plus. Et surtout on n'a pas fait encore avec la boue nous. Elle est vraiment dure cette course ? Oui, elle est très intense. Elle est très intense. Elle est plus dure que les autres. Faut-il craindre plutôt la trouée d'Arembert ou le carrefour de l'arbre ? Pour nous, plutôt la trouée d'Arembert parce que le carrefour de l'arbre… Des fois on ne le voit pas quoi. Des fois on ne le voit pas, oui. Un favori ou un pronostic pour 713ème édition ? Bradley, Wiggins ? Stibar. Dimanche 12 avril 2015 à 16h30, vous gagnez Paris-Roubaix. Que faites-vous ? Le tour du vélodrome tenu ? Moi j'embarque le pavé du coup. T'as pas le choix, t'es obligé. Une bonne blague ? On n'est pas des grands blagueurs nous. Enfin elles sont nulles nos blagues. Un mec sérieux. Un cri de guerre non plus. Non, on n'a pas de cri de guerre dans l'équipe. Bisous !